L'explosion violente a été entendue dans une bonne partie de la ville. Mercredi soir, un convoi de bus militaire a été la cible d'un attentat au centre d'Ankara. 28 personnes sont mortes, une trentaine d'autres sont hospitalisées. Au petit matin, le site est encore bouclé et les véhicules évacués un à un. Pour les autorités turques, la piste kurde ne fait aucun doute. Neuf suspects ont été arrêtés. Le Premier ministre a dévoilé l'identité du kamikaze, un Syrien de 23 ans. Selon la presse turque, le jeune homme aurait été identifié grâce à ses empreintes digitales, enregistrées lors de son entrée sur le territoire en tant que réfugié. Le PYD, principale formation kurde de Syrie, a rejeté toute implication, tout comme le PKK, lui aussi accusé par Ankara.